Alors bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui vidéo très spéciale parce que je suis en compagnie du beau Clovis qui est de jour en jour de plus en plus beau tu dis ça juste pour me pécho voilà ça va marcher et donc aujourd'hui je vous fais enfin une vidéo sur les optiques Orion anamorphique ça fait longtemps ça fait enfin ça fait longtemps ça fait deux mois que j'essaye d'en faire une et puis à chaque fois j'étais un peu pressé par le temps je voulais même faire un unboxing mais j'ai pas pu attendre il a fallu absolument que je les utilise tout de suite sur un sur un clip et donc là je les présente enfin chez Puzzle Vidéo où ils dorment tranquillement ils ont leurs petits vies voilà il faut en prendre bien soin et tout c'est magnifique et donc voilà donc ils sont à demeure ici chez Puzzle Vidéo que vous pouvez évidemment les utiliser et là on va donc dans un premier temps expliquer c'est quoi l'anamorphique parce qu'on entend beaucoup d'anamorphique par-ci anamorphique par-là scope vas-y je fais du scope ou pas et quel est l'intérêt est ce que c'est utile est ce que ça apporte quelque chose est ce que c'est est ce que c'est vraiment pour se la péter un peu un peu mais en vérité non mais oui et non voilà et donc voilà et ont enfin on fera quelques images je vous montrerai aussi des images d'un clip que j'ai fait aussi bah que genre un jour après les avoir reçus j'ai direct enchaîné ce clip où je vous montrerai aussi quelques images et puis c'est parti alors avant de rentrer dans les détails on va faire un petit historique de ce que c'était et d'où est venu l'anamorphique pour cela nous avons le professeur Clovis professeur histoire voilà qui va vous raconter alors l'anamorphique les enfants ça a commencé dans les années 20 il ya très très longtemps à cette époque papy était encore vivant en fait Henri chrétien qui est français a développé le procédé en fin des années 20 26 et on s'en est pas trop servi mais avec l'avènement de la télévision aux états unis on s'est dit que ce serait peut-être bien pour concurrencer la télé de se retrouver peut-être avec une image qui fasse cinéma qui a un truc un peu spécial alors à l'époque la télé c'était du 4 tiers des jolis écrans carrés et on s'est dit voilà si on avait genre un truc un peu ces cinémascope bien large bien 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 pour filmer des beaux paysages exactement l'époque des westerns et les cavalcades fantastiques et du coup on a repris ce procédé voilà et puis on a commencé à l'utiliser maintenant pourquoi ce procédé et comment il a été implémenté d'un point de vue technique sur la pellicule je pense que tu seras plus à même que moi d'expliquer ça alors on est en 35 mm 35 mm maintenant c'est ça date de presque maintenant plus de 100 ans on est sur une norme de d'une image pour quatre perforations donc à l'époque c'était on tournait beaucoup en format 1 33 mais quoi j'écoute et donc l'idée c'est que si on fait un format très étroit on va perdre énormément de place sur la pellicule parce que sur quatre perforations évidemment il ya presque la moitié d'image enfin presque la moitié de la surface de la pellicule qui n'est pas exploité et c'est vraiment dommage donc l'idée était quand même de faire du format très étroit dans un format qui couvre le cas de perforation on voulait garder la hauteur on voulait garder la hauteur de telle sorte que l'intérimage entre deux frames soit le plus réduit possible pour pouvoir évidemment garder cette exploitation de la pellicule et donc voilà bim bam boum l'anamorphique est née on s'est dit on va garder la hauteur on va garder et on va compresser et on va squeezer la largeur de l'image pour faire rentrer vous faites 20 séries de voilà en fait on zippait quoi en fait on faisait une compression c'est ça comme la compression numérique sauf que c'est une compression optique on va garder les proportions de la largeur la hauteur parfaite et on va juste compresser d'un rapport qui est très important qui est d'un rapport de x2 donc on va compresser deux fois de l'image et pour rentrer dans une image qui a un ratio pratiquement entre pratiquement carré parce que c'est pratiquement 1 20 le ratio et ça rentre dans du cas de perf c'est ça et on s'est dit aussi on aurait pu tu vois faire même sans parler de perte de péloche on aurait pu se faire une petite vignette bien bien étendue comme ça et et non c'est nul ce que je vais dire parce que du coup il aurait fallu mais non c'est pas ça on aurait pu écoute est ce que tu sais on aurait pu faire regarder une petite vignette comme ça pour la projeter tu sais tout en tout en longueur et avoir plein d'espace entre chaque truc mais à la projection ça aurait ça aurait perdu énormément de on s'en fout attend on s'en fout on s'en fout en fait je sais typiquement le genre de truc on s'en fout ouais c'est ça merci au revoir allez j'y vais ciao bref non mais dessus ok et ensuite en projection on y met un hypergonard qui va lui redétendre l'image dans le sens de la largeur et on va retrouver toutes les proportions mais ce qui est important c'était évidemment la projection de ne pas oublier de mettre l'hypergonard parce que sinon et ben on se retrouvait tout le monde avec la tout le monde super fin fin on va voir que ça a rangé beaucoup de personnes ouais est ce que tu peux le voilà et ce qui est drôle c'est qu'à l'époque quand on est au cinéma en projection argentique et ben souvent l'hypergonard devait être mis de façon manuelle bon après par la suite ça a été automatisé mais ça a été mis de façon manuelle et souvent parfois on avait les cinq deux premières minutes du film qui était complètement écrasé puis le mec il dit oh putain j'ai fait une connerie j'ai oublié de mettre l'hypergonard et puis voilà ça remettait quoi mais voilà c'était le truc ou alors tu sais tu avais moi c'est un truc c'est assez c'est ultra symbolique c'est que tu allais au cinéma tu sais tu avais toutes les bandes annonces la pub le machin et tout et d'un seul coup tu sentais que l'hypergonard arrivait devant le projecteur et tu dis putain le film commence je sais pas moi je suis trop jeune j'ai pas connu cette époque ça va t'as 25 ans et donc voilà et donc c'est que ces adaptateurs là qu'on met devant la on les récupère on les récupère maintenant pour les utiliser devant des objectifs et c'est ça qui est drôle c'est que pour tourner voilà sur ebay tu vois toute une liste de de ces optiques de ces compléments optiques qu'on peut utiliser bricoler et mettre là qui font du bricolage et tout pour pouvoir les mettre sur des appareils sur du petit nikon 50 millimètres et tout qui fabrique du scope et ça et ça marche et ça fonctionne et ça donne du vrai un amortique c'est de la bidouille c'est chiant à manipuler c'est relou c'est bien pour les films de potes et tout pour les films un peu plus pro c'est un peu plus casse couilles quoi et donc voilà et donc pendant longtemps on a utilisé ce procédé et à la fin dans les années 2000 on on a exploité énormément déjà tout l'anamorphique et tout on est revenu sur du sphérique pour faire du 235 en sphérique parce qu'on a fait une modification dans les caméras on est passé du 4 perfs en 2 perfs quand on voulait faire du 235 et la petite modification de la griffe de la caméra donc il allait chercher donc la pellicule on lui dit non même temps tu prends plus 4 perfs on prend plus 2 et on va impressionner et l'avantage quand même parce que ça a quand même un coût économique qui était assez intéressant c'est que du coup une pellicule quand elle au lieu de faire 10 minutes quand tu avais un magasin de 300 mètres et bah t'en faisais 20 minutes quoi et oui parce que tu gagnais deux fois plus de place sur la pellicule et voilà que le numérique arrive avec leurs gros avec ses gros sabots et là on s'est dit quand même putain si on pouvait monter ces vieux optiques dessus donc on prévoit c'est pas c'est pas venu tout de suite ben c'est venu avec la red one ah non c'est venu avec la red one c'est venu avec les l'avènement c'est venu vraiment avec les les capteurs ultra définis je pense après la red one quand la red one est sortie moi j'en rappelle tout le monde voulait avoir l'image la plus sharp les lomo c'était les trucs sur lesquels tu pissais parce que c'était c'était trop doux trop mou trop machin et puis du coup on tournait avec des cp2 ou avec des ultra prime ou un peu des trucs qui étaient qui étaient sharp et quand on avait fait le tour de tout ça et après après on s'est dit ça allait vite on s'est dit à un moment donné en tout cas dans une démise à jour l'image est trop et trop trop nette trop belle et on veut on veut le côté vintage comme on l'aime c'est ça et il faut casser un petit peu alors c'est un des trucs que j'aime bien sur les objets mais voilà on se retrouve avec une image déjà plus cinéma côté scope enfin on en parlera dans deux secondes mais aussi le côté un petit peu plus doux utiliser des vieilles optiques machin et on a vu un bon stratosphérique dans le prix d'occasion des objectifs ouais par exemple les koa anamorphiques qui étaient les optiques enfin qui sont les optiques anamorphiques probablement les plus compactes qu'on pouvait trouver sur le marché de l'occasion le set autour des 20-22 000 boules finalement j'en repris de la valeur mais en 5 ans ils sont passés là quand on en trouve ils sont à 100 000 balles ouais c'est incroyable hein et les 4 35 t'imagine le mec il était à deux doigts de les foutre en l'air bon celui-là façon l'anamorphique hop c'est fini on est en numérique et un mec a dit attend 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 les jette pas et puis l'autre il les achète voilà non c'est le mec qui a vendu plutôt ses koa pour s'acheter une série ultra piquée ouais et qui 5 ans plus tard il fait putain il me faudrait quand même des optiques un peu koa ouais c'est dingue et il y a eu la même chose sur les k-35 de canon où personne ne voulait parce que c'est des optiques qui sont pour le coup sphériques pas anamorphiques mais voilà qui sont très douces qui ont un caractère et machin et on trouvait des séries à 10 000 balles et sauf que maintenant on trouve plus à 135 000 quoi voilà c'est ça donc bref tout ça pour dire il y a eu effectivement un avènement du numérique qui est arrivé ouais milieu fin des années 2000 voilà et donc l'anamorphique en rapport toujours x2 récupéré sur des caméras numériques et on s'est dit est-ce qu'on peut faire de l'anamorphique en numérique oui il suffit juste sur son capteur 16 neuvième prendre juste un format carré donc on perd du capteur voilà c'est le truc un peu chiant c'est qu'on perd du capteur on perd du capteur et après électroniquement et non plus avec un hypergonard on va redétendre l'image de façon sur la largeur pour retrouver ses proportions et ça donc les mises à jour ont été faites sur les caméras pour pouvoir l'utiliser parce qu'à fin de compte c'était pas grand chose de pouvoir redétendre l'image enfin il fallait pas changer tout le hardware de la caméra pour pouvoir le faire il fallait juste prendre une partie du capteur et ensuite détendre dans l'autre sens une partie du capteur ça veut dire du coup on met de côté une bonne partie de la résolution du capteur voilà et donc du coup ça te fait des images qui sont moins définies mais là dessus est arrivé un vieux de la vieille un allemand Harry qui lui tourne depuis un bout de temps et qui est en sortie donc des caméras alors c'est pas l'Alexa mini les premières mais c'était les grosses alexas avec des capteurs 4 tiers on dit bon bah voilà là on va pouvoir utiliser à nouveau l'anamorphique et par la suite bah ils ont continué à garder un petit peu ce... enfin même pas qu'un petit peu ils ont continué à garder ce type de capteur c'est à dire que maintenant il y a deux types d'Harry chaque fois il y avait deux caméras qui sortaient dans la même gamme une version 16 neuvième quand tu voulais faire du sphérique et une version 4 tiers quand tu avais envie de faire de l'anamorphique ce qui était plutôt très intelligent parce que là on avait pas l'impression de perdre de la place ouais mais maintenant ça se fait plus voilà et ça se fait plus pourquoi ? mon bon Clovis c'est parce que maintenant les nouveaux anamorphiques vont arriver oui je te laisse voir un peu ton oasis pendant que j'explique donc ce sont plus des rapports de x2 mais des rapports de 1 3 et du coup quand on prend un capteur 16 neuvième et qu'on multiplie par 1 3 on tombe à peu près sur nos pieds de 2 35 ce qui fait qu'on est plus obligé de faire l'anamorphique en format carré mais en format 16 neuvième et ça c'est cool sauf que petit inconvénient c'est que comme on est sur du rapport de 1 3 au lieu de sur un rapport de 2 et bien forcément les effets qu'on adore dans l'anamorphique et bien ils sont plus discrets tout ce qui est bokeh parce que qu'est-ce qu'on est dans l'anamorphique c'est des bokeh c'est des bokeh un peu de façon très ovale on aime beaucoup la forme de la profonde de champ qui est très étroite qu'est-ce qu'il se passe ? on a perdu une light là non ? mais non un deux non on a pas perdu une light ? non il y a une light qui est allumée ah ils ont éteint une ils ont allumé une light ok excuse moi non mais je suis au taquet qu'est-ce qu'il se passe ? je suis là donc bref toujours est-il maintenant on est pardon excuse moi tu peux reprendre avant que tu te soit interrompu bon après toutes ces explications techniques si vous les suivez encore c'est cool voilà on va passer maintenant à qu'est-ce que c'est vraiment physiquement l'anamorphique en fait pourquoi pourquoi l'anamorphique pourquoi encore maintenant pourquoi ça a du sens alors qu'on a plus cette pellicule à sauver il y a trois grosses raisons en fait il y a trois grosses raisons pourquoi on kiffe l'anamorphique la première la première j'ai envie de te dire en premier du premier on va pas se mentir ouais c'est les flares les flares voilà et comme on a une tendance aujourd'hui à vouloir choper du flares en voiture voilà que ce soit du clip de la pub et ben c'est vrai qu'en anamorphique les flares sont super beaux et à tel point que tu sais qu'ils ont que quand t'as pas les moyens de faire de l'anamorphique et ben sais il y a un filtre qui s'appelle le strict blue ouais le strict je suis sûr que t'en lou que tu mets devant tes optiques sphériques et d'un seul coup pif qui t'imite un flares anamorphique donc c'est vrai que les flares les bleus c'est voilà c'est cadeau quoi c'est vraiment le le truc le truc qu'on adore c'est ça mais c'est pas que il n'y a pas que ça c'est que en fait les flares c'est en soi c'est un problème c'est une malfonction on va dire du bloc optique c'est joli c'est ce qu'on cherche et tout même maintenant il y en a qui essayent d'enlever les traitements pour en avoir mais c'est un problème de l'optique d'avoir de la lumière qui se reflète à l'intérieur dans les lentilles etc et puis il y a un autre problème avec les anamorphiques qu'on a moins avec les sphériques c'est tout ce qui va être la douceur la netteté tout ça on est obligé de la sacrifier un petit peu sur l'autel de l'anamorphique donc en fait on va casser la résolution quelque part on va avoir des images qui vont être plus doux surtout à pleine ouverture et puis c'est quelque chose qui fonctionne finalement relativement bien avec les nouveaux capteurs sur défini pour apporter un grain un petit peu plus doux un peu moins un peu moins sharp un peu moins genre jt de 20 heures quoi et donc du coup c'est aussi un problème de l'optique en fait c'est une voilà mais qui est en fait une énorme qualité avec les caméras surdéfinies et donc deuxième chose c'est aussi la forme des bokeh les bokeh alors qu'est-ce que ça les bokeh c'est quoi un bokeh c'est quoi un bokeh est-ce que tu m'as expliqué ? quelque chose qui est beau et qui est kéké et les américains disent bokeh bokeh et bokeh et ils transforment le E en A non je sais pas moi j'aime bien bokeh quoi voilà c'est bokeh bon le bokeh c'est la forme du flou normalement sur les optiques sphériques et ben on voit des disques lumineux et là c'est pas un disque c'est la forme d'un ballon de rugby quoi et en fait ça représente en fait l'aspect de l'image qui est en arrière-plan et qui est flou et là au lieu d'être sphérique et ben elle est en forme de d'un ballon de rugby et tout ce qui est derrière c'est-à-dire tout ce qu'on voit les formes et tout qui est flou est très étroit est très étroit et ça donne une forme en fait de flou qui est assez et ben étrangement qui rappelle le cinéma c'est bizarre hein c'est étrange hein c'est marrant hein et plus ton squeeze est grand genre ton x2 si tu es en squeeze en anamorphique x2 plus ton ovale sera allongé et ce qui se passe comme tu disais tout à l'heure je sais pas si tu vas garder vers ce moment au pire tu couperas mais quand tu fais ta bascule de point ouais effectivement t'as tout l'arrière-plan qui va avoir tendance à se shrinker ou à s'allonger et même si à l'oeil tu regardes pas tu le vois pas tu l'analyses pas tu fais pas attention quelque part dans un coin de ta tête ça te rappelle tellement mille images cinématographiques que automatiquement l'image que tu vois te dit c'est un film c'est du lourd quand même alors que ça se trouve t'as juste tourné avec une simple série anamorphique à deux francs six sous et euh et ouais c'est ça que je trouve dingue avec l'anamorphique alors ouais effectivement t'as le flair qui est joli tout le monde le voit évidemment les bandes noires que tu parles au scope mais ce côté en fait de flou je pense que c'est ça qui dans l'oeil et la perception du spectateur te donne l'impression que t'as tourné vraiment avec euh avec euh du matériel professionnel exactement et en plus comme c'est quelque chose de rare qui coûte cher aussi l'anamorphique forcément ça a sacré ça a ren sacré le effet tu le vois que dans des grosses productions voilà donc du coup quand tu le vois dans une petite production t'as l'impression que forcément c'est une grosse et ce qui est incroyable c'est qu'aujourd'hui l'anamorphique c'est euh bah quand tu regardes la télé et que tu vois les publicités une pub sur deux qui est en 2.35 enfin qui est maintenant il y a beaucoup de pubs en 2.35 sont tournées en anamorphique rien que pour le côté esthétique de la forme des bokeh ouais mais ils sont pas que projetés en 2.35 il y a aussi il y en a aussi beaucoup qui sont projetés en 16 neuvième tournées en anamorphique avec des optiques en 1.33 en 1.3 qu'on met sur les capteurs 4 tiers parce que ce qui est drôle aussi ce qui tombe juste c'est quand on tourne avec un capteur 4 tiers et qu'on y met dessus des optiques anamorphiques à un rapport de 1.3 et ben on tombe sur 16 neuvième ça veut dire qu'on peut faire du 16 neuvième de l'anamorphique du 16 neuvième en anamorphique et ça c'est beaucoup utilisé aussi en pub en clip patron on aime bien le 2.35 le vrai mais en téléfilm on est obligé de garder à toute proportion de garder du 16 neuvième et ben certains chefs-hommes s'éclatent à prendre une caméra comme une annexe à mini qui enregistre du 4 tiers en natif et de mettre des optiques en 1.3 et ça leur donne du l'anamorphique mais en 16 neuvième il y a un truc Mathieu souvent quand on parle d'optiques anamorphiques on parle de petites séries et il y a beaucoup de personnes qui disent ouais ça commence machin alors celui-là commence au 40 cette série mais ça commence au 40 c'est nul le 40 millimètres c'est beaucoup trop serré et puis pourquoi il y a que 3 objets on devrait en avoir 12 000 regardant les autres séries sphériques comment ça se passe etc faudrait expliquer un petit peu ça parce que c'est une idée préconçue et il y a une explication qui est toute bête et qui tombe sous le sens une fois que vous l'avez compris vous comprenez pourquoi la série a fait que 3 objectifs et que ça commence au 40 ou au 30 et que même 30 c'est très large c'est ultra large en fait voilà ici cette série on va parler de la série Orion il y a un 40 millimètres un 65 et un 100 millimètres donc en fait c'est une petite série de 3 optiques alors d'habitude dans une série quand vous louez une série de sphériques on a presque 5 voire 6 optiques c'est ça alors juste pour le moment chez Atlas ces 3 optiques ils ont prévu par la suite de mettre des optiques complémentaires c'est à dire qu'ils vont faire le 32 le 50 et le 85 et ils ont annoncé là hier le 25 millimètres mais encore une fois ils vont les sortir alors ça sortira normalement c'est dans cette année mais bon ça sortira probablement l'année prochaine ou dans deux ans mais c'est pas grave les gens tournent avec ces 3 optiques et on tourne avec ces 3 optiques et ils ont sorti une série qui... ça c'est une série ça c'est une série passe-partout oui en fin de compte on a 3 optiques mais elle est passe-partout et moi qui ai déjà commencé à faire quelques productions avec et ben c'est vrai ouais un 32 c'est pas mal mais un 40 c'est déjà très bien quoi alors maintenant on explique pourquoi on a en fait compte un delta aussi étroit entre la plus courte focale qui est le 40 ici et la focale la plus longue qui est un 100 millimètres alors que d'habitude sur une série sphérique ça va du 18 au 100 millimètres ce qu'il faut savoir c'est que comme on l'a expliqué il y a un rapport de compression de l'image qui est uniquement que dans un sens qui est dans le sens de la largeur donc en fin de compte un optique quand on prend un 100 millimètres qui est ici là qui ressemble à un bon thermos voilà en fait il fait 100 millimètres de focale en hauteur et en fait il ne fait que 50 millimètres en largeur c'est ça qui est impressionnant c'est à dire que quand tu prends un optique ça n'a pas une focale mais deux focales on garde la focale 100 millimètres pour la largeur parce qu'elle n'est pas déformée et par contre comme on compresse x2 l'angle de champ du coup un 100 millimètres devient un 50 millimètres ce qui fait que si on prend l'exemple du 40 millimètres et ben on a 40 millimètres en hauteur attends je peux faire le calcul et et c'est deux fois en largeur c'est ça ouais je peux faire le calcul vas-y alors 40 divisé par 40 divisé par 2 ouais bah fait 4 divisé par 2 déjà 4 divisé par 2 ça fait 4 divisé par 2 2 voilà ça ajoute un 0 20 millimètres 20 millimètres voilà ce qui fait qu'un 40 millimètres de tête correspond à un 20 millimètres donc du coup c'est large donc c'est quand même large c'est assez large et le 32 qui va sortir chez Orion du coup tu auras l'impression d'avoir un 16 et le 25 qui a été proposé il y a quelques jours on a l'impression d'avoir un 12 un super grand angle maintenant ce qu'il faut savoir est-ce que le 25 couvrira le full frame ça c'est une autre question mais ce qu'il faut savoir c'est aussi la façon comme on travaille en anamorphique ça veut dire que quand tu quand tu veux faire un plan large tu vois tu as envie de faire un plan large d'une situation ce qui t'intéresse c'est ton angle de champ horizontal d'accord donc c'est pour ça que en fait un 40 millimètres tu vas te servir du 20 millimètres c'est à dire que ton 40 millimètres est l'équivalent d'un 20 millimètres après quand tu vas faire un plan serré tu vas plutôt utiliser le 100 millimètres pour faire un angle focale machin joli bokeh joli flou et dans ce cas là pour préserver donc ta valeur de plan tu vas préférer enfin tu vas en tout cas t'intéresser à l'angle de champ vertical et là pour le coup tu vas t'intéresser à l'angle vertical qui n'est pas lui anamorphosé donc un 100 millimètres restera un 100 millimètres c'est pour ça que quand on a un set de 40 à 100 millimètres c'est un peu comme si tu avais un set de 20 millimètres à 100 millimètres mais tout ça en 3 optiques c'est ça et c'est pour ça que un 40 millimètres et ben c'est pas une focale longue où c'est pas une focale au-dessus du standard c'est véritablement un grand angle c'est pas un très 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 grand angle mais c'est l'équivalent d'un 20 millimètres en sphérique non non tout va bien alors ici présentation 40, 65, 100 millimètres tu veux en partir avec ? ouais en fait ce que les gens ne savent pas c'est que j'en ai deux chez moi ah non ça tu oses pas les sortir non 40, 65, 100 millimètres alors déjà ça n'a pas la même taille ça a le même diamètre le diamètre est un diamètre de 114 millimètres je vous le dis il y en a qui doivent dire quel pare-soleil voilà le clipone voilà le truc c'est qu'ils ont pas alors ils sont gros mais ils sont pas lourds enfin moi je trouve qu'ils sont pas trop lourds juste ils ont pas la même taille mais si je peux me faire mettre même tac merci faut pas bouger voilà mais tu remarqueras que toutes les bagues sont à égale distance de l'enture ouais ça c'est important ce qui fait que quand tu changes d'optique et bien au moins t'es pas obligé de changer la taille des moteurs ça c'est le truc parce que moi je pense que c'est le truc le plus intelligent quand on commence à fabriquer une série d'optique c'est de se dire que quand on va changer de focale on va pas changer la distance du moteur ah c'est ça déjà que la monture PL est time consuming pour moi je trouve que ça prend énormément de temps de changer le PL surtout celle-ci voilà celui-là quand tu le mets et puis évidemment comme c'est un optique anamorphique contrairement au sphérique tu peux pas le mettre dans n'importe quel sens t'es obligé de le mettre dans le sens véritablement qui est dédié parce que sinon évidemment ton image est déformée dans l'autre sens et voilà ce qui est intéressant à moi ce que j'aime beaucoup c'est que le fait dans sa conception c'est que la bague de points qui est ici est en diamètre plus petite que la bague voilà contrairement à un Red Pro Prime ou ici par exemple on a une bague qui en fait fait le diamètre de l'optique c'est sûr c'est juste ton apparition oui parce que j'en avais un dans ma poche hop voilà un Red Pro Prime donc là la bague elle prend véritablement le diamètre de l'optique alors qu'ici c'est beaucoup plus étroit et quel avantage ça les moteurs de points les moteurs de points parce que forcément plus c'est étroit plus le moteur de points surtout quand tu es en tige de 15 et non pas en 19 le moteur peut mieux s'agripper au système d'engrenage alors qu'ici il est un peu en recul et très vite il peut débrayer ce qui est très chiant quand tu fais une bascule de points rapide et d'un seul coup ton moteur débraye donc là c'est problématique c'est pour ça que ce qui est bien c'est qu'ici c'est assez étroit ça évite d'avoir pas mal de moteurs qui débrayent le carrossage est plutôt sympa la graduation est très précise les bagues sont butter smooth comme vous dites elle est très ça aussi c'est souvent une question c'est très souple c'est ultra souple alors tu vois là quand on prend un optique ici on voit bien le système le système optique le groupe de lentilles qui permet en fait de déformer de façon en largeur ouais tu le vois quand on voit bien quand tu regardes à travers quand tu regardes à travers effectivement tu vois bien alors je sais pas si vous allez bien voir mais effectivement tu vois bien le côté un peu ovaloïd même complètement ovaloïd je peux pas le tenir une minute comme ça le truc combien ça pèse le petit coeur on est autour du kilo mais ça va franchement le 100mm on a l'impression qu'il est super lourd mais ça va contrairement même à un red pro prime celui-ci à la main est beaucoup plus lourd regarde sens-le oh putain ils sont lourds red pro prime alors que celui-là il est quand même en fait lui il est plus rempli d'air quoi ouais tu sens qu'il y a plus d'air quoi donc voilà les amis c'était un petit aperçu de l'univers anamorphique dans lequel nous baignons en ce moment donc on vous a présenté donc les orions 40, 65 et 100mm voilà la petite série de départ qui vous permettent de faire relativement tout avec un 40mm pour faire un plan large un 65 pour faire des plans moyens et enfin le 100mm pour faire de jolis plans serrés ouais vous tournez tout avec ça il n'y a pas de problème et ça se monte aussi sur des stabilisateurs vous pouvez prendre peut-être du Ronin 2 ou quoi mais ça se monte dessus ouais parce que le 40mm ça va il est plutôt assez léger contrairement avec le 100mm je dirais pas 100mm en même temps tu fais pas du Ronin au 100mm ouais c'est surtout le poids des portées tu vois c'est bon le 40 franchement on peut faire sur du Ronin quoi non mais surtout voilà il faut profiter parce que ça se démocratise vachement en fait je sais pas combien de temps les anamorphiques, la mode des anamorphiques va durer je pense que c'est un bon moment parce que ça a l'air d'être bien ancré tu vois depuis les années 50 en fait on n'a jamais lâché l'affaire donc voilà profitez-en ça se démocratise il y a encore 10 ans on pouvait pas tourner anamorphique c'était genre un rêve pour la plupart d'entre nous il y a 5 ans on pouvait peut-être le toucher du doigt sur ça une grosse prod mais en fait aujourd'hui maintenant tout le monde tout le monde peut alors peut faire du cinéma ça représente un petit investissement mais 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 sur un tournage ouais c'est ça fait tellement une image lourde tu vois Carrie Carrie c'est ça voilà pour du clip pour de la jolie pub de la jolie fiction en fait pour tout ouais il y a peut-être juste pour de l'institutionnel ou des interviews je sais pas ça c'est compliqué le 235 c'est pas c'est pas encore c'est pas encore admis hein faut pousser un petit peu voilà faut peut-être des gens novateurs en tout cas moi ce que je voulais vous dire c'est si vous avez envie de les tester de jouer avec de les ouvrir de les fracasser sur le sol et tout non peut-être pas ça pour le reste venez venez à puzzle voilà tant qu'elles sont là et pas sorties voilà vous pourrez avec prévenez nous avant quand même juste et puis voilà puis si vous voulez les rouler bah faites un petit mail au planning voilà très bien et bah écoutez merci comme d'habitude on s'abonne n'hésitez pas à aller voir la chaîne puzzle vidéo qui est pratiquement tu fais partie des loueurs ce qui est extraordinaire ce qui est bien plutôt pour cette génération ouais qui a une chaîne vidéo quoi enfin je sais pas je vois pas tes c'est à faire une chaîne vidéo après tu vois on l'alimente pas non plus comme une chaîne YouTube le but du jeu c'est pas YouTube d'être YouTuber on fait des vidéos pour euh en fait t'es un loueur 2.0 toi ouais c'est ça c'est que moi j'ai j'ai je sais même pas si on a monétiser les vidéos pour rien que je regarde mais euh alors monétise moi je me fais un fric fou grâce à vos à vos likes j'ai même plus besoin de travail je travaille plus je travaille plus je suis là je fais le con je travaille plus j'ai plus besoin j'ai plus besoin c'est Mike pèse je pèse dans le game ouais t'as Cyprien et Ludovic qui voulaient faire des vidéos carrément avec lui tu vas les jeter non je peux pas j'ai pas le temps ok c'est ma vidéo du vendredi que je ne fais jamais c'est vrai que tu l'as fait tous les vendredis sauf la semaine dernière sauf la semaine dernière et c'est pour ça que celle-là je la sors aujourd'hui je sais pas quel jour mais aujourd'hui on est lundi on est lundi et elle sort là et elle sort dans la semaine voilà elle sort là en tout cas merci abonnez-vous likez si vous avez des questions toujours les commentaires et puis on se dit à la prochaine allez ciao ciao bye bye